Et d'être un peu le leader là-dedans avec beaucoup de coachs à travers le monde pour pouvoir toucher un maximum de personnes, d'accompagner un maximum de personnes d'être le référent number one dans l'éducation, de transformer l'éducation et la santé mentale parce que les deux sont liés. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'elle est nos vies et ce qu'elle est nos business. Aujourd'hui, je suis hyper heureux. Je reçois Ophélie. Salut Ophélie, comment vas-tu ? Hello, super bien et toi ? Écoute, ça va, ça va super, super, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu fais pas mal de choses et tu rentres juste d'un voyage. Tu vas nous expliquer tout ça, enfin d'un voyage, d'une retraite. Tu vas nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, je m'appelle Ophélie Duvillard, j'ai 26 ans et je suis serial entrepreneur, même si j'aime pas trop ce mot-là. Je crée beaucoup de choses, en fait. Dès que j'ai des idées, je les mets en action avant que ça soit parfait. Et du coup, en ce moment, j'ai lancé avec Linda, mon associé, une académie online pour la gestion des émotions. C'est des programmes de six mois faits en cohorte, donc en fait, c'est en communauté, mais on en reparlera peut-être plus tard. Il y a également des retraites spirituelles. Ok. Alors, j'aimerais juste revenir, recontextualiser un peu notre première rencontre, entre guillemets, notre premier appel, où en fait, on a été mis en relation pour préparer cet épisode. Et Natacha, qui m'aide à produire cet épisode, m'avait fait une mind map avec un loom, un truc hyper bien fait sur tout ce que tu avais fait, m'expliquer tes différentes activités, etc. Donc, j'avais quand même bien révisé mon truc. Et au moment où on s'appelle, où du coup, on se dit bonjour, on se raconte deux, trois trucs de courtoisie classique quand on rencontre quelqu'un. Et là, je te dis donc alors machin, tes business, comment ça marche et tes applis et ton truc et ton machin. Et tu m'as dit, attends, attends, attends. En fait, tout ça, en fait, ça vient de changer. Et donc, je dis ok, vas-y, du coup, explique-moi ce que tu fais. Et là, tu m'as dit, je te laisse reprendre. Mais tu me disais, j'ai un peu tout lâché et je suis parti sur carrément autre chose. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qui s'est passé, quel était le déclic pour toi ? Ce que tu faisais déjà à l'époque et quel a été le déclic ? Alors en fait, je n'ai pas tout lâché non plus parce que tout ce que je crée, c'est la continuité forcément de ce que j'avais créé. Il faut savoir qu'il y a deux ans, j'ai lancé un groupe WhatsApp avec Membership. Donc en fait, l'académie a été la continuité de ce groupe WhatsApp. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en side project, j'ai toujours eu le besoin de créer une start-up. J'ai toujours eu l'envie et toujours eu en side l'envie de créer une start-up. C'est quoi une start-up ? C'est une boîte qui peut scale de zéro à un million d'utilisateurs sans bouger. Voilà, la seule définition d'une start-up, c'est ça. Donc forcément, ça lève des fonds pour accélérer, pour aller vite, pour recruter. Et c'est marrant parce que depuis toujours, j'ai eu plein de projets annexes qui pouvaient être mon groupe WhatsApp, qui pouvaient être l'influence, qui pouvaient être plein de choses comme ça. Et toujours le main project qui a été une start-up. Donc j'en ai déjà eu une ancienne qui était une plateforme de mise en relation d'influenceurs et de marques. Là, j'étais sur un nouveau projet qui était une plateforme de création de communautés avec Membership. Donc exactement ce que moi, je faisais en service, mais je voulais le produit pour le faire. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec un investisseur que je peux citer, qui s'appelle Jean Delaroche-Brochard, parce que je voulais lever des fonds pour cette start-up et aussi pour mon académie, enfin notre académie. Et il m'a dit « Mais pourquoi tu lèves ? Qu'est-ce qui te manque ? Qui fait que tu as autant le besoin de lever des fonds ? Parce que là, tu n'en as pas le besoin. Lance l'académie, vous allez avancer et tu verras ensuite. » Et il m'a dit « Il y a une pièce de puzzle qui manque chez toi, je ne sais pas ce que c'est. » Donc je suis allée chercher. Voilà, j'ai creusé en moi « Qu'est-ce qui me manque ? » Et en fait, c'était simplement de l'insécurité. Et cette insécurité faisait que je voulais monter une start-up. Pourquoi ? Parce qu'en très peu de temps, tu lèves des fonds, donc tu es en sécurité. Forcément, si tu lèves 3 millions de mains, tu es en sécurité pour quelques années. Ça dépend à comment tu gères ton cash-beurre, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et ensuite, tu la revends et donc tu es en sécurité à vie. C'est ce que beaucoup de mes amis sont en train de faire d'ailleurs. Et quand je discute avec eux, ils me disent « Ah là là, c'est trop cool ce que tu fais. Donc maintenant que j'ai tout lâché, ce qui était start-up et que je fais vraiment ce qui m'anime au profond de mon race, sans insécurité. Moi, j'ai hâte de revendre ma boîte pour faire la même chose. » Et cette phrase, mais je l'entends tout le temps. « J'ai hâte de revendre ma boîte pour pouvoir faire ce que j'aime vraiment. » C'est pour ça que je fais ma start-up pour pouvoir exit à un moment ou cash-out ou quoi que ce soit en fait, parce que tu n'es pas obligé de revendre pour cash-out et avoir des fonds. Et là, j'ai fait « Waouh ! » Et c'était moi avant en fait. C'est fou. Et au final, tu ressens quoi ? Parce que là, maintenant, tu l'as digéré et puis tu as trouvé des solutions. Mais quand Jean de la Roche-Brochard te dit ça, il se passe quoi ? Tu l'accueilles bien ? Ou au final… Moi, j'accueille extrêmement bien tout. Je ne suis pas sur mon égo qui ne bouge pas et je me remets en question tout le temps. Donc, je me dis « Ok, il m'envoie un message que je dois creuser. » Alors forcément, il y a ma peur, mon insécurité qui lutte en disant « Ouais, mais je veux quand même lever. » Mais de l'autre côté, je me dis « Il y a un truc à aller creuser parce que ce n'est pas pour rien qui me dit ça en fait. » Donc du coup, quand tu prends le temps de digérer un petit peu cette info et que tu décides de passer à autre chose ou du moins d'avancer, c'est quoi les étapes ? Comment tu le digères et comment tu le processes ce conseil et au final cette info ? Alors, il faut savoir que juste après, c'est trop drôle, j'ai fait une retraite à Ibiza parce qu'en parlant avec Linda, mon associée, elle m'a expliqué que c'était mon insécurité, la pièce manquante. J'ai fait « Oui, en fait, ça fait sens. » Donc, je me suis fait accompagner pour trouver cette pièce manquante. Et j'ai fait une retraite à Ibiza et il faut savoir qu'en fait, des retraites spirituelles, donc c'est une retraite spirituelle, il faut mettre des intentions de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient chercher. Et donc, j'ai forcément mis l'intention de l'insécurité. « Oui, je veux bosser sur cette insécurité. » Et donc, en fait, pendant quatre jours, c'est venu beaucoup guérir mon insécurité, voir pas mal de choses. Voilà, c'est des choses assez intenses en quatre jours, donc on avance très vite dessus. Et ensuite, je me suis dit « Ok, je vais prendre le risque. » Parce que finalement, ne pas lever de fond, c'est prendre le risque que ta boîte ne marche pas, en quelque sorte. Puisque là, on lançait l'Académie en janvier, là on est en septembre dans la timeline. Et donc, sans lever de fond, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de budget marketing, on n'a rien. Il faut faire tout de zéro, il faut tout faire nous. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est aussi prendre le risque de se dire « On lance, il n'y a personne. » On ne pourra plus jamais lever de fond. C'est clair, il faut des chiffres pour lever des fonds, surtout si tu lances avant. Pourquoi lever des fonds avant de lancer ? C'est parce que tu n'as pas les chiffres. Donc du coup, tu lances sur une vision, une ballot, un deck, et donc tu lèves plus facilement. Que là, tu prends le risque de ne pas avoir les chiffres, donc de ne pas pouvoir lever de ta vie, en quelque sorte. Enfin, sur ce projet-là, en tout cas. Donc, j'étais au cas avec ça. Et je me suis dit « Bon, on va tout faire pour la remplir et on pourra lever après. » Finalement, on l'a remplie à 70% de notre objectif, ce qui est énorme, ce qui est trop cool. Et on a complètement laissé tomber le fait de lever. On s'est dit « Non, on ne veut pas lever, je ne veux plus lever, je n'ai plus cette insécurité, parce que j'ai aussi bossé dessus à côté. » Et fou, c'est tellement plus léger, plus fluide. Quand tu ne fais pas les choses par insécurité, par peur, par statut social, tu n'es pas driver par prouver quelque chose, défendre quelque chose, te protéger, voilà, toutes ces choses-là qui ne sont pas authentiques, tu vis beaucoup plus léger parce que les conséquences sont belles et sont légères et tu n'as pas de stress. Alors que si tu vis driver par ça, derrière, tu as beaucoup plus de peur, de stress, d'obstacles, d'anxiété. Tout ça, en fait, ça va avec. Et quand tu dois bootstraper ce projet-là, au final, si on fait le point, alors tu nous expliqueras le concept vraiment de la retraite, si jamais il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais du coup, entre Linda, toi, vos skills, l'équipe, comment vous organisez ? Parce que du coup, tu dois changer carrément. Souvent, quand tu veux lever, t'imagines recruter des gens, t'imagines avoir des moyens, etc. Là, il faut vraiment que tu le fasses tout seul. Donc, au final, comment de manière opérationnelle tu t'y prends ? Alors, j'ai l'habitude de bootstraps. J'ai tout le temps fait ça. Je n'ai jamais eu d'équipe. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis le tout début. C'est pour ça que je propose aux gens de faire ça, en fait. Créer des boîtes, même si elles sont toutes petites, vous saurez faire pour les prochaines. Mon plus gros challenge à moi, ça a été de ne plus être seule. Ça, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer le fait de ne plus être seule. C'est-à-dire, ce n'est pas moi et Linda qui travaillent pour moi, mais c'est nous deux dans le projet, à la même échelle. Et ça, ça a été un peu compliqué parce que j'ai quand même une blessure très forte d'abandon. Voilà, il faut connaître ces blessures et où est-ce que ça réveille chez l'autre quelque chose. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, j'étais très vite dans le « Ok, je vais le faire toute seule. C'est bon, je reprends le projet. » Et ça, ça a été intense parce que c'est ce qui s'est passé la plupart du temps dans ma vie, même dans mes associations. Donc, c'était un pattern, un schéma répétitif qui se répétait encore une fois. Et il faut venir le casser, en fait, en continuant justement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis trop contente. Je suis passée à l'étape du dessus et j'ai guéri ça. Mais c'était plus ça. Après, dans l'opérationnel, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut faire une roadmap. Il faut utiliser des outils de productivité comme notion. Il faut définir qui fait quoi, quels sont les rôles, quelles sont les valeurs de chacune, quelles sont nos blessures que ça réveille. Avant non, elle, c'est l'injustice. Comme ça, on le sait et on sait quand ça vient réveiller quelque chose chez l'autre et qu'est-ce qu'elle a besoin et qu'est-ce que j'ai besoin. Et voilà, après, tu te mets une deadline. Nous, on l'a mis en janvier, ce qui fait que la suite, ta deadline, si tu la mets, c'est intense, mais ça se fait. Et quelles sont les étapes ? Il faut bien définir tes étapes, en fait. Quel est le rôle de chacun ? Comment tu avances ? Comment tu t'organises ? Et ensuite, let's go ! Et tu vois, là, c'est la même chose que je répète parce qu'on ouvre une deuxième promotion. C'est des promotions dans l'académie. On l'ouvre en avril. Eh bien, on a fait une roadmap, pareil, sur Dotion, avec tout ce qu'il y a à faire, quand, comment, le process qui est bien plus fluide que la première fois parce qu'on le répète. Mais il y a des nouvelles choses. Tu vois, là, on recrute pas mal de personnes, comme petit manager, équipe de communication, support. Donc, ça, ça s'ajoute à ça. Il faut les former. Il faut faire des kick-up. Enfin, voilà. C'est... Voilà. Moi, je conseille de bien s'organiser. Ouais, clairement. Mais donc, c'est vachement bien que tu aies réussi à prendre le virage rapidement parce que c'est pas la même façon de processer un business quand on le boostrape ou quand on lève, c'est clair. Et c'est cool que ça ait été pour toi aussi fluide. Mais je pense que ça aurait été pire si j'avais levé parce qu'on aurait été allé beaucoup plus vite, en fait. Et donc, ce que m'avait dit Jean, c'est ne viens pas mettre du sable dans tes roues. Si tu vas trop vite, tu vas mettre du sable dans tes roues. Donc, tu vas pas consolider ta base, tu vas pas construire, tu vas... Et ça, c'est pas... En fait, c'est ouf. Je m'en suis rendue compte aussi dans un autre pan. C'est que quand t'as pas de thunes, tu fais des choses incroyables. Genre, vraiment. C'est con. T'as pas de thunes pour faire la promotion de l'académie, mais tu dois la remplir. Tu vas avoir de la créativité fois mille. Tu vas trouver des solutions qui vont vraiment impacter le business. Tu vas avoir des intuitions. Tu vas faire des choses qui font que wouah, en fait, c'est vers là qu'il fallait aller. Et c'est ça qui va faire grandir fois cent la boîte. Alors que quand t'as de l'argent, et ça, je m'en suis rendue compte parce qu'on avait quand même un peu d'argent à investir, tu vas vers la facilité, c'est-à-dire des Facebook et Instagram Ads, par exemple, qui te rapportent zéro. Parce qu'en fait, c'est pas du tout là où tu dois mettre ton argent. C'est pas du tout ta ligne édito. C'est pas du tout ta stratégie. C'est pas du tout ce qui correspond à l'académie, par exemple ici. Et donc, on a fait l'erreur, enfin, c'est moi qui ai pris cette décision, donc je vais prendre sur moi, de tester des Facebook Ads en mode, c'est la facilité, on a de l'argent. Contrairement où on a fait des choses avec zéro et ça nous a rapporté x100, tu vois. Ce que tu dis me donne, enfin, résonne beaucoup. C'est des choses qu'on s'est souvent dit avec Baptiste, mon associé, où on s'était un petit peu embourgeoisé au fur et à mesure des années. Et quand on lançait des projets, en fait, on était de moins en moins bons. Et en fait, c'était juste une question de justement, ce manque de piquant, de piraterie, un petit peu, j'ai envie de dire, où quand on n'a pas le choix, on est vachement plus créatif et ça fait quoi ce que c'est ? Et la question qui, du coup, revient, c'est comment, quand tu gagnes de l'argent, tu réussis à rester dans cette dynamique ? Parce que là, on va gagner de plus en plus d'argent, je l'espère. Et bien, comment tu te restreins toi-même, tes budgets, et comment tu gardes ce... Ça s'appelle le skin in the game. Tu vois, c'est être tout le temps dans le skin in the game. Comment tu l'as toujours, en fait ? Moi, c'est mon challenge, là. Surtout que tu as ça, tu peux avoir des fonds... Tu peux lancer un projet de manière assez frugale, mais il y a des gens qui ont besoin de se mettre en danger même, eux-mêmes, sur le foyer, le truc, le machin, pour payer le loyer, pour être bon. Et donc, bon, c'est encore plus à l'extrême. Et donc, du coup, ils doivent émuler encore plus ce truc-là. C'est ça, c'est skin in the game. Exactement. Tu vois, skin in the game, c'est jouer sa peau. C'est comment tu fais pour jouer ta peau tout le temps ? Bah, Elon Musk, je pense que c'est un super exemple. Elon Musk, il est skin in the game tout le temps jusqu'au bout. Ouais, il fait tapis à chaque fois qu'il gagne. Donc, ouais, et à chaque fois, il remet tout. C'est assez ouf. L'académie, quand t'arrives le jour, le jour J, quand ça y est, la roadmap est dépliée et ça y est, c'est lancé. Est-ce que ça se passe comme prévu ? Qu'est-ce que tu ressens déjà ? Comment tu le vis ? Alors, ça s'est passé tellement mieux que prévu. Euh... Gros soulagement parce que c'était le 5 janvier. On a fait le zoom de rentrée. Il faut savoir qu'avec Linda, on se connaît et on sait qu'on est très, très bonne sur le last minute. Donc, on s'est préparé la veille sur ce qu'on allait dire en petit call. Voilà, on fait ça, 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 ça. Ok, c'est bon. On ne l'avait jamais fait, jamais préparé, ce qui est quand même un zoom de 4 heures où il faut tenir le temps, le timing, on est 70. Et en fait, ça s'est déroulé, mais d'une manière magnifique. Enfin, vraiment. Ça, je ne mets pas le truc de « Oh, on est arrivé comme ça et ça s'est fait ». Non, c'est des années et des années et des années et des années d'intérêts composés, comme j'aime le dire. On a nous-mêmes travaillé sur nous-mêmes. On a bossé avec pas mal de gens. Donc, tout est là, en fait. Déjà, il faut juste se faire confiance. Et ça aussi, c'est se foutre la paix à trop préparer. Ça ne sert à rien de préparer. Il faut se faire confiance. Et si on prépare trop, la confiance, elle ne prend pas le dessus. L'intelligence, la vraie intelligence, elle ne prend pas le dessus. Si on ne prépare rien ou très peu, la vraie intelligence va prendre le dessus pendant le zoom. Donc, déjà ça. Et en fait, de voir toutes ces personnes, mais j'ai ressenti tellement de joie, mais tellement de joie de nous dire qu'on allait accompagner toutes ces personnes, transformer toutes ces personnes que je suis ressortie de ce zoom. J'étais complètement high. J'aime bien dire high on joy. Je sautais partout. J'ai appelé Linda et j'étais là. Voilà. Après coup, j'ai eu besoin d'un petit moment de lâcher tout et de me retrouver seule et de ne pas repenser direct. Enfin, quoi que non. Le jour J, j'ai recréé ma roadmap pour être nickel, tu vois, en fait, direct après. On venait finir celle-là. Débrief à chaud. Il fallait que je restructure pour la prochaine et voir comment c'était pour que mon cerveau soit allégé de la charge mentale et du stress. Et une fois que c'était bien tout remis à plat, là, j'ai pris du temps pour souffler, aller dans mes autres projets qui étaient la retraite, m'inspirer. Voilà. Il faut ce temps-là aussi de non-action. Et là, ça y est, je suis repartie. Ça fait un mois. Là, je suis repartie, mais pour l'amélioration de l'académie, surtout. Là, ça fait une semaine, c'est comme une fusée mes idées, je le dis à toute notre équipe, etc., de l'académie, surtout en pédagogie, pour améliorer. Comment on peut ajouter ça, faire ça, faire ça ? Donc voilà, c'est reparti, mais il faut vraiment ces temps. C'est comme une musique. Il faut des temps où tu es hyper up, tu lâches le truc, boum ! Et ensuite, des temps, tu redescends, tranquille, tu ne fais rien. Et là, c'est reparti et j'y vais doucement quand même parce que je sais que pour lancer la deuxième cohorte, ça va être du taf et ça va être intense. Donc, je ne veux pas aller trop vite non plus. Tes participants, quand ils viennent à l'académie ou même à la retraite, quelle est leur intention ? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher ? Le point qui revient le plus, c'est une transformation, c'est un changement dans leur vie. Voilà, peut-être qu'ils ont envie de changer de job, mais ils n'osent pas, ils ne sont pas heureux ou ils peuvent être très très bien heureux et en fait, vouloir juste aller au step au-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent évoluer, ils veulent aller plus loin dans la connaissance de soi, ils veulent aller plus loin dans la gestion émotionnelle, dans guérir des traumas, dans des choses comme ça. Moi, je vois de ma propre expérience quand je suis allée à la retraite à Ibiza, j'allais très bien. Tout allait bien, je n'avais pas envie de changer de quoi que ce soit, mais j'avais envie d'aller plus loin, d'enlever encore des couches. Pour moi, j'aime bien dire qu'on est un oignon ou un artichaut ou quelque chose comme ça et en fait, on enlève des couches. On enlève des couches de protection, on enlève des couches de j'ai besoin de prouver ça, on enlève des couches de je ne veux plus me cacher, on enlève des couches de reconnaissance qu'on n'a plus besoin, on enlève des couches de trauma, on enlève des couches de voilà. Et chacun a sa propre couche à enlever à un moment donné et ce qui est assez fou et en même temps, ça me fait un petit choc à chaque fois, c'est quand tu penses que tu as enlevé toutes les couches et que ça y est. Non, il y en a toujours plus et je pense que jusqu'à la fin de notre vie, ce sera comme ça. Ok, et c'est des gens qui ont déjà conscience du... quand ils arrivent, enfin comment dire, ils viennent pour la transformation mais est-ce qu'ils ont déjà une idée du chemin ? Dans quel état il faut arriver ? Comment il faut être préparé pour venir et bien le vivre ? Avec quoi ? Il faut être ouvert, être ok avec ce qui peut advenir. Alors là, ça marche pour l'académie et les retraites, c'est la même chose. Ouvert, être ok avec ce qui peut advenir, être ok à l'imprévu, à l'inconnu ou surprise, ce qui peut se passer et surtout, surtout, être ok avec l'effort qu'il faut donner. Ce n'est pas une recette magique. Ça ne va pas être confortable. Il y aura des moments d'inconfort très puissants mais en fait, dès qu'on les passe, mais qu'est-ce que c'est ? Un relâchement, un soulagement, c'est dingue, vous êtes passé au niveau de... Tu en fait, c'est comme un jeu vidéo. Ça peut être un peu dur dans le jeu vidéo et dès que vous l'avez passé, vous êtes libéré, vous êtes plus fort, vous êtes allégé, soulagé et c'est vrai que je le vois beaucoup plus dans mes retraites parce que du coup, je suis vraiment avec les personnes. Elles viennent pour un truc. Ah, elles ressortent complètement avec autre chose. C'est fou. C'est fou. Et c'est tout le temps comme ça. Après, il y a des personnes aussi qui viennent avec cette intention-là et c'est exactement... Parce qu'elle était tellement claire leur intention, ils avaient déjà tellement conscience d'eux et de ce qui allait se passer qu'effectivement, le résultat, c'était ce qu'ils attendaient. Le chemin qu'ils ont parcouru, ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient pour y aller. Mais par contre, ils sont venus avec la réponse. Donc, il y a de tout. Et dans l'académie, je suis un peu moins dedans parce qu'on n'a pas encore fait le deuxième Zoom. Donc, je ne peux pas voir là. On le fait vendredi. Mais j'ai déjà des échos comme quoi ça travaille beaucoup. Il y a beaucoup de transformations déjà. Et je suis en mode, waouh ! Et donc, sans trahir de secrets ou de surprises quand on participe à tes programmes, qu'est-ce qui peut s'y passer factuellement ? Est-ce que tu peux nous raconter une situation par exemple ou quelque chose que vous pouvez mettre en place par exemple ? Oui. Alors, je vais plus parler des retraites parce que du coup, je n'ai pas les chemins dans l'académie encore. On va faire des questionnaires. Donc, bientôt à la fin, j'aurai les chemins de tout le monde anonymes. Ce qui sera anonyme. Mais pour les retraites, par exemple, j'ai un mec qui est venu à la retraite et il venait surtout pour mon côté où je l'ai inspiré entrepreneurial, business, créatif, donc très dans le mental et il venait pour être plus productif, plus créatif, voilà. Mais il savait qu'il y avait aussi quelque chose d'autre qui l'appelait mais il ne savait pas trop quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est venu. Et en fait, à la fin, il est ressorti complètement chamboulé, complètement, voilà, waouh, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on est venu ouvrir une porte, mais une énorme porte, dans son émotionnel qui, en fait, il ne savait même pas qu'il le contrôlait tellement, enfin, en fait, il contrôlait tellement son émotionnel qu'il n'avait pas accès à son émotionnel alors que son métier, c'est de créer des émotions chez les gens. Et en fait, dès le premier jour, j'ai vu qu'il était complètement en contrôle x 1000 et je lui ai dit et il m'a dit bah non, pas du tout parce que moi, je crée des projets pour créer des émotions chez les gens donc pas du tout, je suis complètement connectée. J'ai dit, bah tu sais, moi, j'ai été coach, quand t'es coach, tu bosses que sur l'émotionnel et je n'étais pas du tout connectée à mon émotionnel et pourtant, j'étais très bonne et c'est justement ce qui fait que j'étais très bonne. Et en fait, à la fin, il s'est ouvert et il a fait, waouh, là, on vient de m'ouvrir une nouvelle aventure, quoi. Donc, j'ai eu ce genre de chemin qui était dingue ou encore des personnes, en fait, c'est différent pour tout le monde mais là, j'ai une personne qui sortait d'une dépression très 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 longue, voilà, de 10 ans et donc, elle n'avait plus aucune conscience d'elle-même et confiance en elle et puis estime d'elle-même, c'était à zéro, quoi. Et en fait, dans les retraites, on vient faire des exercices à plusieurs pour que chacun dise ce qu'il voit de l'autre, etc. Et en fait, elle est ressortie, ça m'a fait pleurer en me disant, mais merci, vous m'avez dit tellement de mots qui me touchaient, moi, je ne savais plus ce que je valais, je ne savais plus quelle était ma valeur après tout ça et là, je sais et donc, ça me donne confiance en moi, j'ai envie d'avancer, d'agir, de continuer ce chemin. Donc, voilà, c'est vraiment différent pour chacun et j'ai une dernière histoire, celle-là, elle est juste magique. En fait, il y a une personne qui ne me suivait pas forcément, je n'étais pas son influenceuse favorite pour le dire, je l'agaçais énormément d'ailleurs, je l'énervais beaucoup mais elle est quand même venue à ma retraite parce que ça l'appelait alors qu'elle m'a dit il y a un million de retraite, je ne sais pas pourquoi je suis venue à la tienne, vraiment, mais ça m'appelait mais jusqu'au dernier moment, elle a quand même résisté mais elle est venue, donc génial et tout au long de la retraite, au début, c'était ouais, ton exercice, les musiques, je ne suis pas partie moi, je sentais qu'il y avait une petite résistance quelque part et en fait, elle s'est complètement ouverte et elle s'est rendue compte que ce que j'agaçais chez elle, c'était sa puissance à elle, qu'elle avait en elle, qu'elle réprimait, qu'elle réfrénait, qu'elle ne voulait pas voir et vu qu'elle le voyait sur moi parce que je vis, mais ce n'est pas le mot pouvoir, c'est juste je suis à 100% dans qui je suis et dans ma puissance et je n'ai pas peur de l'être, ce qui lui a permis à elle de pouvoir l'être aussi et peut-être qu'elle, elle n'osait pas l'être parce qu'en fait, elle avait peur d'étendre les autres en l'étant mais elle a vu que moi, j'ai réveillé la sienne donc en fait, en étant qui je suis en lumière, ça a permis à elle aussi de l'être et du coup, là, on va collaborer ensemble s'associer sur les retraites parce qu'elle veut monter des retraites et moi, je cherche des personnes qui veulent monter des retraites aussi pour pouvoir justement expand et toucher plus de monde avec tous mes protocoles, je vais la former, etc. Ce qui est fou, c'est fou. En tout cas, quand tu parles de ton projet, tu le vis et l'énergie, elle est ultra haute en fait, c'est incroyable, c'est très communicatif et franchement, c'est cool, merci parce que j'interview beaucoup de gens de manière générale à mon micro, il n'y a jamais personne qui déteste son projet, au contraire, je n'ai que des gens mais dans le quotidien, c'est rare d'avoir quand même des gens aussi smileys et c'est cool, merci beaucoup. Et tu parlais juste après de ta formation, de ton passif de coach, etc. et des autres retraites, justement, toi, comment tu t'es initiée à ce monde-là, à l'accompagnement de manière générale et puis à tout ça ? Comment c'est venu ? Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose, c'est que l'important, c'est de se connaître, je le dis tout le temps mais c'est ça, je sais comment je fonctionne grâce notamment à plein de choses mais au human design et ça pour moi, c'est l'outil le plus impressionnant pour apprendre à se connaître, human design, HD, donc commencez par faire votre human design avec un professionnel qui va tout vous expliquer, ça vous servira à la vie et en fait, je sais que moi, ma manière de faire, ce n'est pas d'agir, c'est de réagir. Voilà, je dois réagir aux choses, je ne dois pas créer de moi-même, je dois réagir à tout ce qui se passe. Donc, j'ai réagi à quelque chose pour créer mon groupe WhatsApp, ce n'est pas venu comme ça et en fait, dans mon groupe WhatsApp où j'aidais les personnes sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc., j'avais beaucoup de demandes de coaching donc pareil, je réagis à ça, comment je deviens coach ? C'est devenu tout seul en fait donc j'ai fait une formation à HEC pour être coach mais dans la formation, j'étais là, je sais que je ne veux pas faire coach et je le disais au recrutement, je ne veux pas être coach, ce n'est pas ce qui m'anime, j'adore, j'adore le faire, en fait, j'adore le faire en 101, etc., mais j'ai envie de toucher plus de monde que de juste faire des 101, tu sais, c'est vraiment ce truc d'impacter un max de personnes qui est vraiment très 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 fort en moi et donc, juste faire un 101 et gagner 1000 balles de l'heure parce que c'est des prix, ça ne m'intéresse pas, tu peux même me payer 10 000 balles de l'heure, bon, peut-être que je le ferai mais je ne veux pas faire que ça en fait, je ne veux pas faire que ça. Donc, il y avait un truc en moi qui disait non, 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 ce n'est pas ça mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse et en fait, il s'en est suivi de un an quand même de ne pas savoir pourquoi je le faisais mais je le faisais pour me rendre compte que c'était pour créer mes retraites et l'académie également, l'académie, je suis coach dedans donc forcément mais principalement dans les retraites, qu'est-ce que je fais ? Je viens faire un coaching de 4-5 jours, je suis coach pendant les 5 jours, je suis en posture de coach pendant les 5 jours, je viens tout le temps questionner, chercher, reformuler, mettre en miroir, faire visualiser, enfin toutes mes techniques de coach et bien c'était pour les retraites finalement et d'ailleurs, j'en parlais avec un ami et il me disait mais en fait, tous ceux qui créent des retraites devraient être coach parce qu'on a l'encadrement sécuritaire psychologique qu'il faut à travers au début comment tu viens, les intentions, tes objectifs, etc. Et au final, quand tu ressors, comment tu intègres ça ? On fait une grande partie d'intégration. D'ailleurs, nouveauté dans mes retraites, j'ai décidé de faire un zoom post-retraite donc un mois après pour continuer l'intégration de tout le monde même un mois après parce que c'est hyper important. Donc voilà, je réagis tout simplement. Et là, je me forme au chamanisme, je me forme aussi au cercle parce qu'on peut savoir dans les retraites, on fait des cercles de parole. Donc là, j'ai pris 3 jours de formation pour pouvoir le faire, pour approfondir. Et autre chose, c'est que je n'attends pas d'être parfaite pour lancer. Et ça, j'aime bien le dire, done is better than perfect. Mais c'est aussi dans mon design. Je vais vite et je revois ensuite les choses. C'est mon design, c'est écrit, voilà, je vais très très vite, je lance les choses et ensuite je reviens en arrière et j'améliore. J'ai fait ça pour l'académie, je fais ça pour les retraites, c'est-à-dire que je suis allée très vite pour le lancement de mes retraites. Et bien maintenant, j'améliore en prenant cette formation de cercle de parole, des choses comme ça. Tout à l'heure, tu parlais de la jeune femme qui est venue et qui te suivait sur tes réseaux mais tu n'étais pas son influenceuse. Tu n'étais clairement pas. Mais est-ce qu'au contraire, il y a des gens qui viennent pour toi ? Les gens viennent de manière pour toi ou pour le contenu ? Et est-ce que justement, il y a un danger de venir que pour toi et de mal le vivre ? Exactement, très bonne question. Moi, mon but, ce n'est pas de me mettre en avant et que ce soit les retraites d'Ophélie. D'ailleurs, on regarde sur mon site web, mon nom apparaît nulle part. On ne sait pas qui je suis et ce n'est pas le but. Et justement, avec le fait que je veux recruter des personnes dans mon équipe qui soient en collaboration totale, ce n'est pas qu'elles travaillent pour moi, c'est leur retraite à leur couleur, à leur image, fait que j'ai envie d'explaner la marque, le protocole de ce que j'ai créé, c'est-à-dire de A à Z, ce n'est pas la pédagogie, mais en quelque sorte, qu'est-ce qui fait que ça marche ? J'ai envie de l'explaner et de mettre ça en avant et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est très bien parce que ça touchera de la même manière les personnes. Donc, c'est vraiment ça le but. Et dans l'académie, pareil, on va recruter des coachs qui vont prendre notre place, donc de Linda et moi-même, pour justement expaner la brain game changer et toucher un maximum de personnes avec la même pédagogie, la même manière de faire, le même fonctionnement qui transforme vraiment les gens. Donc, voilà, c'est vraiment, je ne vais pas devenir une gourou et c'est vraiment la manière de faire qui est le plus important. Après, il faut vraiment que ça soit bien fait, donc on veillera vraiment dans l'académie avec Linda à ça et dans mes retraites, je veillerai également que ça soit exactement pas la même chose. En fait, c'est le cadre qui est important. C'est le cadre du chemin qui est hyper important et ça, ça ne doit pas bouger, mais dans le cadre, il y a toute la liberté de la personne pour créer ce qu'elle a envie et de mettre sa couleur et de mettre comment elle a envie de créer les choses, est-ce qu'elle est plus comme ça, plus comme ça. Très bien, tant que le cadre est respecté. Même si tu as tendance à être en réaction et je comprends tout à fait parce que c'est mon cas aussi, Game Changer, ça ressemblera à quoi dans 10 ans si on part d'un point de vue en espérant, on a le droit à toutes les folies. Vas-y, si admettons, tu devais te faire une idée. C'est impossible. 10 ans, t'imagines ? Allez, 5 ans. On va dire la vision, la vision, 100 mètres d'année, la vision d'ambition, c'est d'être le référent number one dans l'éducation, de transformer l'éducation et la santé mentale parce que les deux sont liés, mais aussi d'allier tout ce qui est un peu spirituel aux neurosciences, aux scientifiques, tout ce qui est sacré pareil aux scientifiques et aux neurosciences, d'avoir un deux, enfin les deux, tu vas d'avoir du mental, de l'intellectuel, du pragmatique, du pratique, de l'émotionnel, de la sensibilité, de l'intuition, des sciences, des neurosciences, du sacré, du spirituel, tout ça en même temps et d'être un peu le leader là-dedans avec beaucoup de coachs à travers le monde pour pouvoir toucher un maximum de personnes, d'accompagner un maximum de personnes. Mais quand je te dis, je ne sais pas où vraiment est-ce qu'on va parce que, là tu vois, j'ai une grosse boîte qui nous a recrutés pour créer un programme sur mesure dans leur boîte puisqu'ils ont aussi des besoins en fait en management, ils ont des besoins en systémie, en gestion émotionnelle, gérer les crises, etc. Et du coup, ils nous ont demandé de créer un programme sur mesure. Donc, il y a aussi cette voie-là qui s'ouvre pour aider les entreprises. Ok, c'est très clair. Je suis persuadé qu'on apprend en s'inspirant, en parlant des choses qui se sont bien passées, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup aussi d'apprentissage à faire, surtout pour les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui entreprennent, qui mettent en œuvre des choses. Je suis persuadé qu'on apprend beaucoup aussi dans les erreurs ou dans les choses qu'on ne peut pas considérer comme une erreur, mais quelque chose qu'on aurait fait différemment après coup. Si toi, justement, dans le lancement de l'académie ou des retraites, enfin le lancement de ta boîte, il y avait quelque chose que tu referais différemment, peut-être que tu ne considères pas comme une erreur, mais peut-être qui aurait été plus efficace, si tu mets le doigt dessus, qu'est-ce que ça pourrait être ? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors déjà, le fait qu'on apprend beaucoup avec les erreurs des autres, ce n'est pas vrai. Enfin, ça peut l'être, mais moi, je crois beaucoup au fait, et ça a été démontré, que tu peux entendre quelqu'un qui te dit « Fais pas ça, fais pas ça, c'est une erreur », mais en fait, tu vas quand même le faire parce que tu as besoin de l'expérimenter pour le ressentir et te dire « Je ne le fais plus ». Donc, fais ton erreur, ce n'est pas grave, l'important, c'est comment tu rebondis après, comment tu comprends ce que tu as fait, tu apprends et que tu ne la fais plus. L'important, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, c'est de ne pas la faire deux fois. Et de deux, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé et j'avais besoin de les faire. J'avais besoin de les faire, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin, ça m'a servi là où j'en suis pour ne pas les refaire dans toutes mes boîtes. Et là, pareil, par exemple, avec Linda, on s'est dit « Ah là là, finalement, nous, on ne doit pas faire des vidéos YouTube à deux dans ce format, on arrête, ce n'est pas notre truc et ce n'est pas là où on va. » Mais c'est OK parce qu'il fallait les faire, il fallait que je montre qui était Linda, il fallait qu'elle se mette en avant. à ce moment-là, il fallait les faire. Mais ce n'est plus ce qu'on veut maintenant, on va s'ouvrir vers autre chose. Donc, il y a aussi le truc de « Ce n'est plus OK maintenant, ça ne sonne plus juste aujourd'hui, mais quand je l'ai fait, il fallait le faire, il fallait passer par là. » Donc, ouais, c'est… Ça fait partie du chemin, c'est ça en fait ? C'est ça, c'est ça. Ouais, je comprends tout à fait. Ok. Non, mais moi, c'est très clair et ça me va aussi. Si par contre, tu avais dû, à ton départ, au lancement, avoir un skill qui t'aurait par contre vachement aidé à aller sur la vélocité, un skill qui t'amène de la vélocité, qu'est-ce que ça aurait pu être ? Parce que tu dis que tu te formes beaucoup, mais si justement, tu avais dû en avoir un dès le départ qui aurait pu un peu plus t'aider, ça serait lequel ? sur la rapidité d'exécution, on est d'accord ? Ouais, sur la rapidité d'exécution. Je l'ai déjà depuis toujours, c'est pour ça que je suis très véloce parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de profils, c'est soit tu es hyper dans la vélocité, soit tu es hyper dans les détails, mettre bien, la perfection, si on prend les deux, les extrêmes. Donc moi, je suis très véloce, donc en soi, j'avais déjà les skills, mais la base pour aller vite, c'est l'organisation. Ok. Tu ne peux pas aller vite si tu n'es pas organisé en fait. Donc organisation, productivité, outils, to-do list, agenda, il faut être, plus tu veux être rapide, plus il faut être organisé, j'ai l'impression. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu ? Ok, c'est super. Une question aussi, si tu, au moment où en fait, tu dis, je ne vais pas lever, admettons que tu décides le contraire, tu dis admettons, ok, je ne vais pas prendre le feedback, je ne vais pas bien accueillir ce retour-là, je lève aujourd'hui, et tu parlais tout à l'heure de tes amis qui sont encore dans ce schéma-là, elles pourraient ressembler à quoi ta vie ? Si tu avais décidé de faire autrement ? J'aurais pris plein de murs dans la gueule. Non, parce que quand tu ne suis pas les messages et les signes de la vie et les synchronicités, j'aurais peut-être réussi à lever, mais difficilement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, ça aurait été compliqué, ça aurait été dur, ça aurait été beaucoup de stress, et pourtant, j'ai un réseau incroyable, donc ce n'était même pas le truc, mais je sais, ça aurait été comme ça, puisque ce n'était pas le chemin, il ne fallait pas que j'aille dans cette voie-là, donc la vie m'aurait dit, reprends-toi des bâches un peu, parce que là, tu ne fais pas ça avec les bons drivers, et j'aurais peut-être réussi à lever, je serais allée trop vite, comme l'a dit Jean, j'aurais mis du sable dans mes roues, je serais tombée, enfin, tout ce qu'on a dit dans ce podcast, en fait. C'est très clair. Du coup, là, à court terme, c'est quoi la suite ? C'est quoi les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes pour notre académie, c'est de lancer la deuxième cohorte et que ça se passe bien, c'est continuer d'améliorer, voilà, on a une équipe pédagogique fantastique à qui je donne principalement beaucoup d'idées que je vois à droite à gauche, je m'inspire beaucoup, donc en fait, là, je fais plein de formations au Mindvalley, etc., et tout ce que je vois dans le fond, la forme, je leur donne un feedback pour améliorer, améliorer, améliorer le produit, ce qu'il faut savoir que c'est des formations qui sont tout le temps améliorées, c'est comme des misagents de logiciels, vu qu'on fait en cohorte d'une nouvelle manière de façon d'apprendre, il y a des améliorations, donc ça, c'est la prochaine étape, et c'est de créer le deuxième programme, mais c'est surtout Linda qui va s'en occuper, ça, je pense qu'on va le commencer d'ici l'année prochaine parce qu'on a prévu beaucoup de programmes à lancer et pas que un sur la gestion émotionnelle, et pour les retraites, c'est de continuer d'en faire parce que j'adore, ça m'anime beaucoup, mais de structurer le futur de ça dans la vision, donc maintenant qu'il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes, tu vois, des nouveaux futurs possibles, c'est comment on avance ensemble, comment je délègue aussi ce protocole, ce chemin, ce cadre, quel rôle a qui, comment on le fait, qu'est-ce que moi je décide avec mes retraites, est-ce que du coup je les monte en gamme, voilà, c'est beaucoup de réflexion à laisser émerger là-dessus, et en petit side project parce que j'en ai pas assez, on est en train de lancer un DAO spirituel, donc voilà, c'est travailler là-dessus, travailler sur la roadmap, sur le définir, comment on veut faire, qui sera sorti, j'espère, pour septembre, je peux pas plus en dire encore, mais j'ai lancé l'info, voilà, tout ce qui est DAO, NFT, tout ça, ou pareil, je ne suis plus toute seule et on va être beaucoup, d'ailleurs, on va être beaucoup à le faire. À quoi ressemblent aujourd'hui tes journées quand tu n'es pas en retraite, quand tu n'es pas en train de délivrer, comme on dit dans le métier, mais quand tu es vraiment en train de préparer tes projets, tu t'organises comment, comment tu gères ton quotidien ? Ce que j'aime, c'est la non-routine. Donc, en fait, il faut savoir aussi que chaque période a ses énergies et donc, je fais beaucoup par rapport aux énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes et aussi de l'air dans laquelle on est. Par exemple, je crois qu'aujourd'hui, on est en verso. Donc là, c'est le temps d'innover, de visionner. C'est l'air visionnaire, en fait. Il faut écrire ses visions, il faut voir loin, il faut planter les graines, mais il ne faut pas aller trop vite. Donc, c'est ce que je fais et là, je le fais à travers beaucoup de discussions, d'échanges, de collaborations. Je vois beaucoup de monde. J'ai des routines le matin, j'ai des routines le soir. En ce moment, je vais beaucoup au spa aussi. Voilà, j'y vais trois fois par semaine parce que j'ai besoin de ces temps de vision et donc, pas d'exécution. Et donc, au spa, c'est compliqué de pouvoir écrire ou agir avec son téléphone ou quoi que ce soit. En fait, je me force à le faire parce que sinon, je suis tout le temps sur mon téléphone à travailler. Voilà, donc c'est savoir dans quelle ère on est, comment on est dans l'énergie, à quel niveau je suis aussi dans mes projets. Il y a des moments où, tu vois, quand tu arrives vers avril, mai, juin, tu travailles beaucoup moins, c'est beaucoup plus léger, ça va beaucoup plus facilement. Tu as bien bâti parce qu'il faut savoir qu'après l'ère de la vision, c'est l'ère de l'exécution en accélération où tu appuies sur la bédale d'accélérateur, tu fais pousser toutes les petites graines que tu viens de planter. Et donc là, c'est intense et c'est à fond et c'est de l'exécution. Donc là, il se peut que je sois chez moi de 9h à minuit le soir en travaillant à fond, toujours avec une routine sportive, bien évidemment. Et ensuite, c'est beaucoup plus léger donc je sais que je vais plus partir en vacances, faire des soirées, voilà. Et c'est marrant, ça se répète tous les ans en fait. À chaque fois, c'est exactement la même dynamique. Donc, c'est aussi connaître tout ça et s'aligner avec tout ça tout en s'écoutant. Ce n'est pas parce que c'est l'ère de la vision que tu ne vas pas faire ça, non, tu t'écoutes aussi. Et voilà. Et là, du coup, prochaine retraite, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que tu prévois ? Alors, la prochaine retraite, elle est en Italie. Il n'y a plus que 6 places sur 12. C'est ouf, c'est tout partir d'une semaine. Je suis là, waouh ! Elle dure 5 jours pour le coup parce que j'avais envie de tester une retraite plus longue. Il faut savoir, la première, j'ai fait 3 jours, la deuxième, 4 jours et là, c'est 5 jours. Et le lieu aussi, si prête, ça va être vraiment parce qu'on va être dans une, R à ce moment-là où justement, on aura passé la phase d'entrepreneuriat. On sera sur cette fin-là et on va rentrer dans une phase de légèreté, sensorielle, voilà, plus de chill. Donc, j'ai pris un lieu où il y a piscine, sauna, même justement pour ça. et il y aura du breastwork comme d'habitude. C'est vraiment ce que je garde à chaque fois. Donc, c'est un état de conscience modifié très poussé parce que ce n'est pas un breastwork simple, c'est un holotropique qui a été inventé par Stan Groff, celui qui a fait beaucoup de recherches sur l'SD et qui a voulu reproduire sa sang. Donc, ça va beaucoup secouer, beaucoup de temps de pause, beaucoup plus que dans mes autres retraites. J'ai un healer, donc un guérisseur qui est un peu masseur magique. Donc, il ne vient pas masser avec de l'huile, il en reste en legging et il vient toucher ce qu'il y a dans notre corps, nous bouger des trucs. Enfin, c'est fou qu'il sera aussi là. J'ai aussi une cacao cérémonie, donc une plante médecine qui est quand même très puissante. On sous-estime qu'on va faire avec des mantras, avec du chant et également avec de la danse. Pour ceux qui n'aiment pas danser, tout le monde adore danser à ce que je fais parce que j'amène des choses hyper bien. Voilà, c'est plein de choses qui sont faites pour sortir, enfin, rentrer dans cette ère de légèreté, en fait. C'est finir cette ère où on va être dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprendre, dans l'action. On va être épuisé, franchement, au bout de la fin de ce mois-là. Eh bien, on vient se ressourcer pour donner le coche à cette nouvelle, ce nouveau mois de légèreté, de sensoriel, d'émotion. Et donc, du coup, très probablement, quand ce podcast sera sorti, tes places, elles seront écoulées. Mais si on veut suivre déjà ce que tu fais et si on veut participer, comment ça se passe ? Comment tu… Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ça et comment tu onboardes les candidats, les participants ? Très bonne question. Alors, comment je les onboarde déjà ? Désormais, il y a un questionnaire à répondre parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes que je filtre. Aujourd'hui, je suis obligée. Et sinon, il suffit de me suivre sur Ophé du Villard. Je mets tout le temps les liens, des qu'un des nouvelles retraites. Voilà. Là, le but, ça va être d'en faire en co-création avec d'autres personnes. Donc, j'en ai une qui arrive sur la sexualité sacrée, sur le couple. Donc, il va être une spéciale couple avec Amal Thaïr. Voilà. Donc, il y aura toutes les infos. Bientôt, il y en aura plusieurs qui seront ouvertes en même temps, forcément. Et on peut suivre aussi le compte Instagram, c'est Flo in Haven. donc F-L-O-W in et haven pour suivre tout ça. Super, on mettra les liens. Du coup, tu nous parlais de tous les coachings et les formations que tu fais. Mais à côté de ça, s'il y a vraiment un moment de vie qui te fait vraiment plus progresser qu'un autre, ça peut être quoi ? Toi, à titre personnel, sans forcément parler du pro, même si j'imagine que c'est très lié, ton pro, ton perso. Ouais. Et c'est quoi un moment de vie ? Et c'est quoi progresser ? Un moment où tu te dis OK, là, par exemple, dans cette conversation, dans ce bouquin, dans cette formation, dans ce film, dans cette promenade, là, j'ai vraiment fait un bout de chemin dans ma tête, j'ai vraiment progressé, soit sur un skill, soit dans ma tête. Est-ce que tu identifies des moments comme ça ? Alors déjà, je suis en continu parce que je lis tout le temps, je fais des formations tout le temps. Voilà, donc ça, c'est tout le temps en continu, cette progression. Et justement, c'est ça qui est fou, c'est se dire, je n'ai pas l'impression de progresser, mais en fait, la discipline de faire tous les jours, ta petite formation, ton bouquin, ton podcast, c'est des petites marches que tu montes, tu ne t'en rends pas compte. Mais c'est cette discipline-là qui va faire que demain, tu te retournes et tu fais wow ! Ou dans un an, tu vas faire oh my god, c'est ouf ! Parce que tu as cette régularité, cet effort, cette constance, cette discipline à faire ça. Donc déjà, je recommande à tout le monde de faire ça. Ça s'appelle les intérêts composés, d'ailleurs. C'est des tout petits trucs que tu fais tous les jours qui fait que demain, tu fais wow ! J'ai quand même vachement progressé. Et si on veut aller plus vite, les retraites, c'est un boost. C'est à la place de monter marche par marche, tu en fais 15 d'un coup. Mais les deux ont besoin des deux en fait. Parce qu'après, si tu fais 15 marches d'un coup mais que tu n'intègres pas et que tu ne continues pas le chemin, tu les redescends. Tu ne vas pas continuer à monter voire tu les redescends. Donc les deux ont besoin des deux. C'est très clair. Merci beaucoup pour ton temps. Moi, j'ai pris ma dose d'inspiration. Je fais des choses qui sont très éloignées de ce que tu fais mais en tout cas, j'ai été ultra inspiré. Merci pour ça et j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien accueillir le message. J'ai eu des retours de personnes qui sont proches de moi qui viennent de vivre une expérience avec toi de retraite. Donc, c'est un retour qui a été très bon. Donc, je répète ce que l'on m'a dit. C'est quelque chose que l'on conseille. Donc du coup, ça y est, ça c'est validé. C'est la première fois que je recommande quelque chose sur le podcast parce que c'est la première fois qu'on me fait un feedback, qu'un client me fait un feedback. Donc, je me permets de le retranscrire. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ophélie pour la suite qu'est-ce que, je ne sais pas, pour cette année, admettons, on est en début d'année. C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? De la légèreté. Légèreté ? Ouais, même avec moi-même. Je sais que le mot qui est revenu beaucoup dans mes voyages un peu chamaniques, c'était « fout-toi la paix ». Et c'est parce que j'ai beaucoup de mal. Donc, plus de légèreté. Eh bien, écoute, on me souhaite beaucoup de légèreté. Alors, même moi aussi, un peu de légèreté, ça ne me fera pas de mal. Super. Merci beaucoup, Ophélie. Merci. Ciao, ciao.